On est le lendemain de Simcha Torah en Eretzrein, mais aujourd'hui c'est Simcha Torah dans toute la Galoute. Donc tous les juifs sont dans Yom Tov. Et on fera justement un cours en l'honneur de Simcha Torah qu'on n'a pas pu faire la veille. Donc on le fera maintenant pour expliquer un petit peu les merveilles de Simcha Torah, les ségoulottes de Simcha Torah. Même si c'est derrière, ça nous préparera pour l'an prochain, si je veux, aux bêtes amigdash. Je suis aujourd'hui dans le nom de l'Ezrat HaShem pour l'Elui Nishmat de Marcel Roger Libon et Marie Mathilde. Dans le nom de l'Ezrat HaShem, offert par Anna Libon. Elle dit que le N ne se prononce pas, je n'ai pas très bien compris le message. Pour l'Ezrat HaShem, tu ne nous clase pas dans la Galoute. de tout le monde de l'Israël. Je ne sais pas où l'on est, Shlomo Ben Mordechai et Daniel Ben Shlomo, Shmouad Ben Esther Gabay et Moshe Ben Esther, à qui on souhaite une grande Achlama Meira, Be'ezrat HaShem, comme on n'a pas de nouvelles de la liste, on ne le dira pas aussi, Chaya, Esther Bat 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 Bat, Rivka. Voilà, on va donc retirer un peu la liste, parce que je ne sais plus qui est sorti de l'hôpital, pas de l'hôpital, on s'est efforcé, Be'ezrat HaShem, de dédier ses shiourim aussi pour leur refouache les mailles, on pensera à tous ceux qui sont atteints aussi du Covid-19, Be'ezrat HaShem, qu'on n'entend que de bonnes nouvelles. Donc ce shiour, comme on l'a dit, est pour l'élévation de l'âme de Marcel, Roger, Libon, Ben, Marie, Mathilde. Je dis aujourd'hui qu'on est au dimanche 11 du mois d'octobre et le 23 du mois, le 4 du mois de Tichri. Je rappelle qu'on ne dit pas les tachanonymes jusqu'à la fin du mois. Be'ezrat HaShem, et qu'on dit déjà, Mashi Baruah Mourid HaGeshem, pour ceux qui ne le savent pas. Simchat Torah est un jour, selon les Chachamim, qui est tellement élevé qu'il renferme en lui toutes les fêtes de l'année juive. C'est-à-dire que si je prenais un récipient et que je mettais dedans les chalosh regalim, pourim, qui pour toutes les fêtes de l'année, et que je les mettais dedans, j'obtiendrai Simchat Torah. Les Nourava Ayom. Et pourquoi ? Parce que, quand Moshé Rabbeinu Alava Shalom nous a fait sortir du pays d'Egypte, et qu'il est parti chercher la Torah durant 40 jours et 40 nuits, si on avait attendu et qu'on n'avait pas fait ce mot d'Ivo d'or, on aurait dansé avec la Torah la seule fête juive qui restait, puisque ça aurait été la guille ou la finale. Et qu'est-ce qu'on aurait souhaité avec Moshé Rabbeinu au lieu de briser l'étape de la loi ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Simchat Torah. Tout simplement. En conséquence de la faute d'Ivo d'or, nous avons la réparation, Zecher, l'Itziat, Mitzrayim, que nous avons raté à cause de cet incident. Donc nous avons toutes les fêtes juives. Donc Amman qui est venu avec Pourim, donc les Grecs qui est venu avec Hanoukka. Donc la conséquence de ne pas avoir fêté la première fête juive qui devait être la seule fête juive du judaïsme, c'était Simchat Torah. Les Samer et la Torah. Et c'était Ramos, dit le Ben Yishraï, dans les livres de la Torah, les Hamishach ou Mshet Torah, qui, en fin de compte, n'étaient que les seuls livres que l'on devait prendre et non pas le Nakh, Nevim Ketuvim, puisque le Nakh, les Nevim et les Ketuvim sont venus en conséquence de la suite de la réparation des fautes. On a besoin des prophètes qu'ils ont mis en garde, Sharia, Yicheskel, Irmiya, Irmiya ou V'Hem Elza Aderech. Ce qui fait que la fête de Simchat Torah, ça devait être que la seule et unique fête, ce sera la fête du Olam Abba. On sera tout le temps Samer. Et c'est pour ça que le mot Hamisha, Chumshet Torah, Hamisha c'est l'aide du mot Simchat. Ça veut dire que quand Moshé nous a descendu la Torah elle-même, c'était Simchat Torah. Ce qui fait que quand on arrive à Simchat Torah, c'est pas simplement le siyum de la Torah que nous fêtons et le démarrage de la Torah, mais c'est ce que nos yeux n'ont pas été capables de voir. C'est pour cela que quand on prend les derniers mots de la Torah, les trois derniers mots, « Les aînés kol Israël » aux yeux de tout Israël, entre le hatan Torah qui finit les cinq livres de la Torah et le hatan Béréchit, on ne s'interrompt pas entre ces deux hatanim, ça deviendrait donc quatre mots. « Les aînés kol Israël Béréchit » aux yeux de tout Israël Béréchit. Ce qui fait que nous repartons à partir d'un point zéro de Béréchit Bar Elokim à partir de Simchat Torah. L'occasion nous est donnée à partir de Simchat Torah, une fois qu'on a demandé pardon pendant 30 jours, une fois qu'on a été jugé à Kippour, à Rosh Hashanah, une fois qu'on est arrivé pendant la fabrication de la soukha où Dieu nous a dit « Maintenant, venez, on mange ensemble, on est ensemble, venez dans mes bras. » On arrive dans une fête où Dieu dit « Vous savez quoi ? Maintenant qu'on s'aime, on se kiffe, on est ensemble. » On recommence tout à zéro. On recommence tout à zéro depuis la création du monde. Je recrée le monde comme je l'écris Béréchit. Et c'est pour ça qu'on recommence la Torah. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une chance qui n'est pas donnée de façon historique à lire, mais à revivre. Car en fin de compte, Adam Rishan n'est plus qu'un seul homme, une entité. Mais il devient des entités à l'échelle de la tête qui est le peuple d'Israël et du corps qui est les nations du monde. Ce qui fait que ce redémarrage d'aujourd'hui, c'est le redémarrage pour des super décrets dans l'année et une Géoula, en l'espérant de tout mon cœur, pour les Juifs et les nations du monde. Parce que quand la Géoula viendra, la rédemption finale, comme on dit en français, viendra, ce n'est pas que le plaisir d'Israël, c'est le plaisir de toute la terre qui vivra dans la paix, dans la moralité et dans le dévoilement divin. C'est extraordinaire. Une tête ne peut pas être heureuse si elle a mal au bras ou au pied. Donc c'est un ensemble de choses. Il n'y aura plus d'armes les uns contre les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, où nous allons repréparer Béréchit, ce n'est pas un fait historique, la Torah n'est pas un livre d'histoire, on le sait. C'est le livre qui va nous dire, voici l'occasion qui vous est donnée de relire, sans recommettre ce qui est marqué comme erreur. Apprenez des erreurs de Bilam, de Lavan, apprenez des erreurs de Korach, apprenez des erreurs d'Aman, Aracha, de ne pas aller sur leur chemin. Et regardez qui étaient les Shevaush Pizin qui sont entrés chez vous. Regardez le chemin de ceux qui m'ont suivi, dit Hachem. Donc en fin de compte, nous allons nous redécalquer dans l'histoire, à savoir à quel monde on veut appartenir. Et les dessins qui sont préparés pour nous, dans l'avenir, dans cette fête de Simchat Torah, c'est les dessins du redémarrage de l'histoire, comme si que, comme si que, le créateur du monde dans l'échiquier de sa vie, c'est-à-dire de la vie pour laquelle le monde a été créé, dans ce challenge de la vie, nous remet à la case départ, écoutez bien, en disant, ce qui a eu lieu, j'oublie, qui pourrait passer, c'est bon, vous êtes venu dans mes bras, depuis Adamarichon, c'est pour ça que Kolba et Olam, le jour de Rosh Hashanah, tous les vivants depuis la création du monde apparaissent devant lui. Mais maintenant, on redémarre l'histoire. Ce n'est pas le renouvellement du Mazal qui part aujourd'hui. C'est les décrets, est-ce que les malédictions, les dix malédictions de Adam, de Ève, du serpent et de la terre, les neuf en ce qui concerne la terre, est-ce qu'on le redémarre ? Allez, on continue, ça ne vous suffit pas ? Est-ce qu'on va serrer les boulons encore plus ? Est-ce qu'on va mettre des décrets encore plus difficiles que ce qu'on a vécu ? Ou est-ce que vous arrêtez vos bêtises et on redémarre ? Bémet, comme il le faut. Et Dieu nous donne le secret. Comment ? Il nous donne cette fête de Simchat Torah. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, pourquoi il y a eu tous ces problèmes entre Adam et Ève ? Pourquoi il y a eu tous ces problèmes des enfants d'Israël avec ce fameux Erev Rav qui nous a pourri la vie jusqu'à encore aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas heureux. Le Reine, Simchat Torah, Simchat Torah renferme toutes les joies de toute la Torah. Toutes les fêtes sont marquées de façon allusionnée ou explicite, comme dans la parcha de Émor, où toutes les fêtes juives apparaissent, y compris Kippour, y compris Akol. Qu'est-ce qui nous a manqué pour qu'on puisse réussir notre judaïsme ? La joie de vivre. Alors maintenant qu'on danse avec la Torah, la Torah elle danse avec nous, elle nous protège, comme j'ai fait le cours hier. La Torah nous sauve et la Torah nous protège. Bémet, elle nous sauve et elle nous protège. Le Rav Benyamin de Torah Box a raconté une très belle histoire en l'honneur de Shabbat. Regardez-le sur, à propos de, un homme qui a fait du bien, il a fait un accident, il va à l'hôpital, alors que sa femme avait demandé de se reposer avant la vie de Pessah. Et en fin de compte, c'était pour annoncer une très bonne nouvelle, que du mal sort toujours le bien, parce que le soudre de la Torah, même si elle paraît remplie d'une clippa dans la vie, parce qu'on ne sait pas où on va, on nous demande à quoi ça sert d'étudier, de mettre les tuilines, de mettre la tzedakah, on se demande, nous, qu'est-ce qui m'arrive de plus ou de moins ? Pas du tout. Elle te sauve de choses que tu ne comprends pas. Et ce qui te manque, tu n'as pas assez de travail, Hachem, dans la joie. C'est pour ça qu'on danse avec la Torah. La Torah, elle danse avec nous. La Torah nous aime. Et nous, on aime cette Torah. Mais il faut la vivre. Il faut vivre sa joie, et non pas la vivre en philosophie. Alors, maintenant qu'on a fait cette petite préface, qui est mignonne, mais qui est tellement vraie, on commence au chiot. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous pour la nuit de Oshanaraba, parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. Baruch Hachem, en particulier mon épouse, qui était derrière la caméra alors qu'elle n'avait pas dormi deux jours avant. Ken, elle était Meod-Modayefa. Elle est restée toute la nuit, éveillée, Baruch Hachem, pour filmer sur si bien YouTube que Facebook, de ce que j'ai compris, Todaraba. Et aussi, merci beaucoup pour tous ces messages, d'encouragement, que vous m'avez envoyés, Todaraba. J'ai reçu énormément de messages, de gens qui m'ont remercié, pour avoir accompagné jusqu'à 5h10 du matin, de minuit et demi, jusqu'à 5h10, d'Ishiorim. A Val, sachez que tous ces remerciements viennent, et je les retourne vers la Torah, car c'est la Torah qui est belle, et c'est la Torah qu'il faut remercier. On va voir ensemble maintenant 8 points, et je pourrais en rajouter beaucoup, sur l'extraordinaire Ségoula de Simchat Torah. Alors juste que vous sachiez, que le principal ticoune de Simchat Torah, c'est le Zera. C'est le Zera, c'est-à-dire la semence de l'homme. Hein ? Les enfants. Je vais expliquer, c'était patient. Ce sont les enfants. C'est-à-dire que quand on fait les Sivuvim, quand on fait chaque chose, celui qui n'arrive pas à avoir des enfants, qui est dans sa Simchat Torah, celui qui a... Tout est relié aux enfants. Et pourquoi ? Parce que de la conséquence de la faute originelle de ne pas avoir été heureux, alors qu'on était au Gan Eden, que Dieu nous donne du bonheur, et qu'on est toujours insatisfait, ça donne automatiquement des enfants insatisfaits. C'est pour ça que Caïn a tué son frère. La fête de Simchat Torah, c'est l'arbre de vie. Je m'explique. Dans la Kabbalah, comme vous le savez aussi bien dans la Torah, il y avait deux arbres au Jardin d'Eden. L'arbre de vie, et l'arbre du bien et du mal. La faute commise était qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors pourquoi Dieu l'a mis ? Avec des fruits, s'il n'était pas consommable. Réponse, il était consommable. À la condition que tu mangeais d'abord du Hetz Rahim, pendant Shabbat, et on suit du Hetz Adahat. Qu'est-ce qu'a été le problème ? Ils ont mangé du Hetz Adahat avant de manger du Hetz Rahim. Résultat des courses, ils ont rentré de profanes avant de toucher à la Kedusha. Pour être capable de mettre ses mains dans le profane, d'étudier les sciences, les métiers, toutes les matias qui existent, il faut d'abord, comme disait le Rabbi Lubavitch, mettre ses enfants en Talmud Torah, jusqu'à 20 ans. Quand ils ont du Hetz Rahim en eux, tu peux les envoyer apprendre un métier. Comme on l'a fait avec nos enfants Baruch Hashem. Ils étaient tous en Yeshiva. Une fois qu'ils sont remplis de Torah, vous êtes armés, vous pouvez vous affronter. Vous pouvez vous confronter au monde. Et non pas apprendre nos enfants dans des écoles laïques pour après leur dire « Allez au Talmud Torah ». C'est recommettre la faute originelle. Perouche du Rabbi Lubavitch. Je fais la reine. Simchat Torah, c'est le ticoune. C'est l'apogée. Maintenant qu'on a fait le shalom avec Dieu à Soukot, Dieu dit « Vous savez quoi ? On recommence tout à zéro. » Mais ne recommettez pas l'erreur de manger du « Etzadah tovara ». Allez danser avec le Yetz Rahim. Maintenant qu'on a dansé avec le Yetz Rahim, qu'on a Baruch Hashem fait ce qu'il va le faire malgré toutes les restrictions et qu'on a respecté grâce à Dieu. Personne n'avait donné la main à l'autre, on avait tous les masques, on a essayé de se tenir à distance. Il faut respecter, il faut faire attention parce que quand il y a une pandémie, la Torah ne protège pas. C'est marqué dans l'Akmara. Faire attention. Mais la reine, ceux qui sont dits religieux et qui dénigrent les consignes du ministère de la Santé et les ordres de nos grands rabbinimes sont des gens qui ne comprennent pas la Torah. La Torah ne te protège pas quand il s'agit de Klal, André Lamoussia. C'est un jour que j'ai déjà fait. Sans plus tarder, on commence le shiour, Bezrat Hashem. De Simchat Torah. De tous les jours de Sukkot. Behu Kolel et Kol Shloch Taré Galim. Ah ben voilà, il le dit, excusez-moi, ce que je vous dis, je n'ai même pas lu, il est en face de moi. Donc, de tous les jours de Sukkot, c'est le plus grand de tous et il comprend en lui Pessar, Shavuot, Sukkot et toutes les autres fêtes juives. Tout est inclus à l'intérieur de la Torah puisque toutes les fêtes sont sorties de la Torah, même celles des Rabbananes comme Pourim, entre autres, et Hanoukka, elles sont marquées en allusion dans la Torah. Et Sukkot, pardon, et à Simchat Torah, on danse avec la Torah. Ce qui fait qu'en prenant le Sefer Torah, à Simchat Torah, on prend toute l'année, les fêtes juives de toute l'année dans les bras et on danse avec. Et cette intensité est extraordinaire. Deuxièmement, Rakhmenu Arishonim Ambrou, Shekol Mishé Samach Bé Torah, Meot Béom Simchat Torah, Tout celui qui a dansé, sué, aimé, embrassé, dansé de tout son cœur en l'honneur de la Torah, le jour de Simchat Torah, Iskei Shat Torah, Loti Pasek Mizzarao, aura le mérite que sa descendance restera toujours mariée avec les mitzvot de la Torah. Et par le mérite des danses et de la joie sur le visage, que la personne sera heureuse de danser avec cette Sainte Torah, par ce mérite-là, il aura le mérite pas simplement d'être pardonné des fautes où il n'a pas écouté la Torah pendant l'année, mais il réparera toute la virotte qu'il a faite contre la Torah. Zerah Levatala, il n'a pas fait Shabbat, il n'a pas fait ceci, on a été pardonné, mais il va même réparer en dansant pour la Torah. Pourquoi ? Parce que quand les 248 membres du corps se lèveront en l'honneur de la Torah et danseront en l'honneur de la Torah, et que les 365 tendons lèveront les membres, les tendons c'est ce qui fait bouger les membres, c'est les câbles du corps humain, il réparera ce qui a été brisé par la Averote où ses membres ont été entachés de Touma parce qu'il a enfreint le Shabbat, parce qu'il a enfreint Yom Tov, parce qu'il a enfreint et il a enfreint, et il a enfreint. Le jour de Simchat Torah, c'est comme si qu'on rentre la voiture en révision et qu'on répare tous les éléments, toutes les pièces qui étaient défectueuses de la voiture. Elle ressort neuve, telle une machine à laver qui ressort le linge, totalement propre, sans aucune tâche sur lui. Troisièmement, c'est pas mal, vous comprenez combien la chesidou de Rabbi Nachman est importante de danser ? Parce que chez Rabbi Nachman, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'attend pas Simchat Torah pour vivre Simchat Torah. Rabbi Nachman, il l'enseigne de façon très allusionnée que dans la vie d'un juge, ça doit être tous les jours Simchat Torah et que le jour anniversaire, c'est Simchat Torah. Par le biais des danses et de la joie, chez Israël, que les enfants d'Israël donnent à ce Sefer Torah, le fait de danser avec la Torah, de serrer cette Torah dans les bras. Ok ? Ça vient non seulement, on a dit tout à l'heure, réparer, quand t'as touché la goya, tu l'as serré dans tes bras, quand t'as pris ta femme qui était nida, tu l'as serré dans tes bras. En prenant la Torah, dis-le à Rizal, et que tu l'embrasses, tu répares ce que tu as embrassé qui était interdit, tu répares ce que tu as tenu dans tes bras qui était interdit. Mais c'est pas que ça. Regardez ce Khidouche. Toutes les prières de l'année qui ne sont pas montées parce qu'elles n'étaient pas dignes de se présenter devant Hachem toute l'année durant, à cause du fait que t'as dit des mots mal élevés avant, t'as fait du Lachonara, c'est la même bouche. Elle ne peut pas demander après à Dieu, Dieu donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le jour de Simcha Torah, pendant que nous on danse avec les Sifret Torah, les anges vont récupérer toutes les prières qui ne se sont pas présentées devant Dieu et montent devant le Créateur. Et pendant que nous on danse avec sa Torah, Dieu écoute toutes nos prières de l'année. Ok ? Chez le Kola Shana Kula. Il y a un cadeau, mais qu'un bel otan. Et il reçoit ces prières. Et là, Beyomze, ou Makchib Laen, et il les écoute une par une. Comme les Admurim, ou les grands Torah qui recevaient le courrier, et il les lisait eux-mêmes une par une. Ainsi, le Créateur écoute chacune de nos prières le jour de Simcha Torah. Et c'est Yofi Sheldaba. Quatrième. Quand on danse en l'honneur de la Torah et qu'on fait les Sheva Akafot, on ne fait pas que les Sheva Akafot, on fait Arvit, Shaharit, Mintcha et Arvit. Pour faire Yud, Kevav, Kev. Il faut savoir que quand Israël, c'est un peu comme le Perek Shira, les anges responsables de la nature et des animaux et de l'univers ne peuvent intervenir que quand sur Terre on fait ce que nous avons à faire depuis le don de la Torah, les mondes supérieurs dépendront des mondes inférieurs d'où la Magenne David qui part d'en bas vers le haut et le haut qui répond vers le bas. Ainsi donc, quand nous dansons à Simcha Torah, toutes les lumières des mondes supérieurs jusqu'au trône divin s'éclairent dans une intensité incompréhensible pour l'esprit humain. La Lidé Simcha Zon Yiftachim Kol Sharei Chalot Cheba Shamaim L'Hervodam Cheal Yisraël et toutes les portes fermées depuis la destruction du Temple toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent le jour de Simcha Torah. Et en cette même heure de Simcha Torah le Créateur du monde donne de l'abondance pour toute l'humanité pour le monde d'en bas. Mais ceux qui ne font pas Simcha Torah même ceux qui ne sont pas dignes de recevoir. Grâce à Simcha Torah. Le fait même le fait d'être présent parmi un calme et qu'on ne fait pas qu'on participe à la Simcha est-ce que nous on a le même Sahab ? S'il dit ici à plus forte raison s'il dit que même ceux qui ne sont pas dignes de recevoir le mec au lieu d'aller à Simcha Torah il fait des bêtises par le fait que nous sommes tous garant les uns des autres quand tu étudies vraiment la Torah tu vois ce genre de choses tu vois des religions Baruch Hashem quand viendra le monde du Hémet et qu'il se dévoilera il y aura un choc pour tous ceux qui ne comprenaient pas la valeur de la Torah cinquième élément on avance parce qu'on a huit par le biais de faire les hakafotes tourner autour de la Teva on est dans un monde rempli d'impureté à cause de l'immoralité des habits incestueux des paroles vulgaires du Lachonara et du Motichemra et de cette haine qui ne cesse de polluer l'atmosphère les hakafotes que nous faisons sont capables de faire tomber toutes les barrières de l'impureté car écoutez bien les mots employés ici même les fautes les plus graves du judaïsme seraient par la Simchat Torah même les fautes les plus graves du judaïsme je le lis en hébreu waouh c'est-à-dire c'est plus grand que tout il y a plus forte raison ce que je vous ai dit le dit aussi ici car la Torah protège et sauve elle protège de l'atoma et te sauve de tous les péchés ce qui fait que quand tu lis ça en fin de compte ouais ben quelle est la plus grande teshuva à faire avant de jeûner ce que tu veux d'être tout le temps heureux avec la Torah ça veut dire celui qui veut réparer n'importe quelle faute à partir d'aujourd'hui il fait une mitzvah il dit non 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 je ne commence pas j'ai pas assez de joie tu l'as fait dans la joie tu répares tout on comprend le Rav Ovadia Yosef qui disait au lieu de jeûner allez étudier la Torah dans la joie toujours Rav Ovadia il disait le plus grand ticoune c'est d'étudier la Torah avec it-la-avout mazayit-la-avout avec empressement c'est exactement ce qu'il dit ici sixième point des questions ? non par le fait que nous dansions avec la Torah cela élève Israël au-dessus des 70 nations et on a le pouvoir de nous défendre très facilement contre eux car le jour de Simcha Torah on danse avec la Torah et on lui demande d'une certaine façon pardon en lui donnant toute la joie souvent dans les couples parce que je dis ça dans les thérapies de couple quand l'homme il a trompé sa femme il a fait des bêtises il me dit comment je peux reconquérir le coeur de ma femme je regrette vraiment au lieu de lui demander constamment pardon qui n'est pas une garantie donne-lui de la joie parce que quand on est capable de donner de la joie à l'autre ça comprend dedans pardon je recommencerai plus je n'aime que toi ainsi donc la Torah nous sauve quand tu danses avec elle que tu l'embrasses je vous rappelle qu'une fois il y a très longtemps on m'a raconté qu'il y a deux personnes qui avaient eu un conflit professionnel et ils avaient pris chacun leur avocat et Mina Shamaim ils se sont retrouvés à New York dans la même Bata Knesset pour danser à Simcha Torah et les deux ont acheté un Sefer Torah pour danser avec pour faire les hakafotes et chanter Shema Israël et quand ils ont serré la Torah ils se sont retrouvés l'un à côté de l'autre il lui a dit dis moi aujourd'hui on danse avec la Torah alors que dans une semaine on a rendez-vous avec nos avocats je ne sais pas on voit ce que la Torah pense de notre affaire il lui a dit tu as raison à quoi ça sert de tenir la Torah dans les mains si c'est pour aller selon la loi d'Egoïm et c'est ce qu'il dit ici car on se rattache avec les lois de la Torah car ainsi on dit car comme il y a marqué dans tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah et qui danse avec et bien Dieu fera passer au-dessus de lui c'est-à-dire ne viendra pas s'abattre sur lui les lois d'Egoïm et leurs principes c'est-à-dire leur joug celui qui a des problèmes avec eux celui qui a des problèmes avec là où il se trouve chez Israël quand on tape des mains et qu'on multiplie notre joie pour la Torah qu'on aime de tout notre cœur malgré les difficultés surtout de cette année la joie de cette année sera plus grande que toutes les autres et pourquoi ? parce qu'on n'a pas beaucoup de raisons d'être heureux il y a beaucoup de malheurs en ce moment beaucoup de familles nécessiteuses des gens qui ont perdu leur travail une insécurité totale dans le monde entier les lois de ce qui se passe partout les votes qui se font en France ils ont voté une loi à 3h30 du matin pour accepter les avortements quand l'enfant aura déjà 9 mois ce qui est un pur meurtre c'est-à-dire tu coupes la tête de l'enfant tu décortiques l'enfant pour sortir regardez dans quel malheur on se trouve aujourd'hui au lieu de s'occuper de voter des lois pour savoir comment mettre en sécurité le peuple français la seule chose qu'ils aient faire à 3h du matin c'est de se réunir pour savoir comment créer un meurtre qui soit moral chemichement écoutez bien écoutez bien écoutez bien écoutez bien écoutez bien je suis pour sa Torah que la malédiction que tu travailleras à la soeur de son front ton front s'annule et qu'une grande parnassa descende dans toutes les familles juives et c'est une allusion d'ailleurs qui est faite dans la matérialité comment on dit matérialité nous en Israël le jour de Simchat Torah on demande maintenant que Dieu ramène sur nous la spiritualité ou mori et fait descendre sur nous la matérialité Gesham c'est les pluies si tu es heureux pendant la fête dans laquelle tu te trouves et que malgré tout et que malgré tout tu sois dans cette situation écoutez bien Veïta ça finit par quelle lettre ? Taf Akh Khaf Sameach Het c'est le nom de l'ange responsable de la parnassa Khatakh vous vous rappelez on avait fait un cours sur ça comme on le dit dans le Sofitivote Potakh Et Yadekha Potakh Het Yadekha Khaf Nakhon Et Potakh pardon Het Et Taf Yadekha Khaf Khatakh Vaïta Akh Sameach c'est les Sofitivote les dernières lettres du nom de l'ange que Dieu a nommé responsable de l'abondance matérielle dans le monde c'est pour ça qu'on fait Potakh Et Yadekha qui sont les Sofitivote qui représente qui représente l'abondance que Dieu nous envoie de l'abondance La plus grande Ségoula pour la parnassa malgré tous les cours qu'on a fait sur comment avoir une meilleure parnassa le ma'aser le shabbat le respect des vieux le respect des parents le shilou qu'il y a tellement de mitzvot la tzedakah qui sont reliés pour avoir une bonne parnassa qu'il y en a une qui les dépasse tous Ve'aïta Akh Sameach Celui qui est tout le temps heureux apporte sur lui tout le temps l'abondance tout le temps Quelqu'un m'a raconté une histoire un peu mignonne ou rien de plus Il m'a dit qu'à la bête Akneset c'est une personne assez aisée et il a l'habitude chaque fois qu'elle est faite de distribuer de l'argent aux enfants 20 shékels 20 shékels chacun il y en a un qui toujours donne 100 shékels alors une fois il m'a raconté que les enfants sont venus le voir ils lui ont dit pourquoi vous donnez toujours 20 shékels à tout le monde et à lui vous lui donnez toujours 100 shékels et cette personne âgée a répondu lui il est toujours souriant il m'achète le coeur lui il est toujours souriant une fois je lui ai dit ah ben j'y ai plus pour toi il m'a dit avec un sourire c'est pas grave je lui ai donné tout 100 shékels avant les fêtes quand on a une personne qui est toujours souriante qui est toujours agréable on a envie de tout lui donner c'est Ramos ici quand quand on est sa mère alors Dieu a envie de tout nous donner alors quand on est capable de prendre de la gdusha de Simchat Torah et de l'emmener dans l'année chaque jour de nos vies qu'on est sa mère malgré tout il faut le mot pour arriver à quoi ça commence par quelle lettre ? malgré le fait que ça va pas malgré le fait qu'on ait des problèmes financiers éducation santé on est malgré tout heureux on est malgré tout heureux une femme dit regarde le mari que j'ai dans ma vie tu veux que je sois heureuse t'as vu tout ce que j'ai comme problème un homme il dit t'as vu la femme que j'ai à la maison elle me crie tu malgré tout il est sa mère il est sa mère ben il t'a sa mère aïe je suis quand même heureux il dit le mec il a tout il est heureux heureusement sinon c'est un malade mais le mec ça va pas et malgré tout il est souriant après un autre je lui dis pour ton sourire je te donne tout et chacun de vous pourrait le vivre quand vous fréquentez des gens qui sont tout le temps agréables souriants vraiment sympathiques vous avez tout envie de leur donner même quand vous n'avez pas envie d'inviter vous êtes fatigué mais vous savez que ces gens là c'est des gens qui dégagent une énergie positive ils sont tout le temps souriants toi tu viens mais les gens qui sont toujours ça va pas c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut j'en ai ras le bol on a envie de dire, brabbi, prends tes affaires et va dans une niche, tu nous fatigues va aboyer là-bas fatigant, t'as que des malheurs dans la vie y'a pas de bonnes nouvelles ouais, ça va pas t'as un portrasera quoi n'est-ce pas caché et pour finir on va quand même finir ce premier chiou c'est une prête de Torah une fois de plus bon, parce que tu dis ça, mais rabbi Nahman ce qu'il dit, il dit, quand tu rentres le soir à la maison au lieu de la grogner, je suis crevé, dès que t'arrives je suis crevé, hein, je suis crevé on sait que t'es crevé, et alors le fait de dire ça va te donner plus de sommeil tu rentres avec le sourire et tu danses avec tes enfants, tu prends tes enfants tu les enlaces, waouh tu vois ta femme même si t'as envie de la tuer parce qu'elle t'a fait un truc d'abord, shalom avec le sourire et zé yufi après tu lui dis, je vais te tuer tout à l'heure mais pour l'instant, mâche la mère comment tu te sens, est-ce que je peux t'aider pshh, et zé tzadik et zé tzadik m'auraché je vais te tuer, c'était une blague je ne sais jamais, le mec moi j'ai fait ce qu'il a dit grave, tout et tout d'abord je lui ai dit, shalom après je vais te tuer ne prenez pas à la légère de croire que de danser à Simchat Torah et de faire des pas c'est quelque chose à prendre à la légère car le créateur du monde quand il voit ses enfants danser avec les rouleaux de la Torah descend avec tous les anges de tous les olamot qu'il a créés, de tous les mondes qu'il a créés pour voir de ses propres yeux à lui de retrouver la joie de ses enfants danser avec les rouleaux de la Torah écoutez bien pas simplement les avotakdoshim mais dès qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov descendent toutes les nechamotes décédées de nos familles depuis Adam et Richon jusqu'au Simchat Torah de l'année descendent, applaudir les danses que le monde ne voit pas au-dessus de nous en disant regarde comment il danse regarde comment il danse on rend compte que le gaon de Vilna zé tzadik le gaon de Vilna danser jusqu'à épuisement total de son corps et on disait de lui que chaque fois qu'on le voyait danser on aurait pu éteindre les bougies car son visage brillait si fort qu'il pouvait éclairer à lui tout seul toute la pléhesse dans laquelle il dansait à la synagogue tellement la joie était grande on raconte une fois je ne sais pas si c'est vrai ou faux mais on a raconté comme ça que le jour du Simchat Torah Hanoum avait décidé de mettre fin à sa vie sa femme l'avait quitté pour un autre homme on lui a prononcé une mauvaise nouvelle au niveau de sa santé il avait perdu le goût de la vie il voulait mourir et Minash Hamahim alors qu'il allait pour se jeter d'un pont c'est le jour du Simchat Torah le Rav dit et demande qu'on sorte les Sefer Torah pour danser dans la rue et au moment où lui il passe il s'est retrouvé un peu face à tout ce monde qui dansait avec les rouleaux de Sefer Torah et quelqu'un l'a pris par la main il lui a dit danse avec nous il lui a dit pourquoi pas il s'est mis à danser il n'avait aucune joie au deuxième tour de danse il a commencé à trouver le sourire il y en a un qui lui a déposé la Torah il lui a déposé la Torah dans les bras il lui a dit danse avec la Torah mon frère il a serré la Torah il s'est mis à pleurer, 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 pleurer il s'est fait faire Torah il n'a pas lâché il avait mal aux bras, ses muscles se titanisaient par le poids du Sefer Torah mais il ne le lâchait pas quand Simchat Torah était fini à Arvit le soir il restait toute la journée avec eux il a bu un petit verre il leur a dit sachez une chose je comptais mettre fin à ma vie avant que vous ne sortiez de votre synagogue je ne suis pas religieux leur a dit mais je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est triatham et team pour moi j'ai décidé de me battre j'ai décidé de vivre et j'ai pris sur moi une misva incroyable j'ai pris la misva d'être heureux non seulement cet homme a divorcé mais il a été marié avec une des filles de celui qui lui a donné le Sefer Torah dans les mains le plus extraordinaire c'est qu'il a guéri car en donnant de la joie à tous tes membres tu guéris 50% de toutes les maladies demandées dans les hôpitaux aujourd'hui pour guérir des pires maladies y compris la maladie du siècle on fait venir des clowns qui font rire les malades le rire nous soigne parce qu'elle renouvelle toutes les cellules du corps humain la Simchat Torah c'est un médicament pour notre corps et surtout pour la plus grande maladie de ce monde la tristesse Shavua Tov et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles Bezra Tachem même si il y a encore beaucoup de choses à dire sur Simchat Torah on finit ce premier chiour Bezra Tachem pour l'élévation de l'âme de Marcel Roger Libon Ben Marie Mathilde Alava Shalom Colto et à tout de suite pour le prochain chiour Bezra Tachem